Si les femmes se sont habituées au changement, parce que pour elles c'est tout à fait normal de changer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'ailleurs même si elles ont parfois un peu de mal, elles considèrent que le changement est parfois même une maturité, une évolution vers quelque chose de plus important. Les hommes ont beaucoup de mal avec ça. Combien de femmes sont avec des hommes aux physiques difformes, ça ne les dérange pas. Alors je vois des gens qui disent oui mais parce que le mec a de l'argent c'est faux, parfois c'est la femme qui a de l'argent, le mec n'a pas d'argent et ça passe. Écoutez souvent quand tu dis à une femme qu'est ce qui te plaît chez un mec, elle va souvent dire les yeux, elle va dire un charme etc. Les hommes pour la plupart du temps ça va être quelque chose de physique, voilà d'accord, son visage, sa poitrine, son corps, voilà certains un peu plus on va dire plus éduqués ou quoi, bah vont peut-être dire son charme, sa personnalité. Mais souvent c'est physique parce que les hommes ont l'habitude d'aimés par les yeux. Les hommes en jeûne à aiment ce qu'ils peuvent attraper et les hommes aiment aussi qu'on les attrape. Tu comprends un peu ? Donc du coup quand la femme aime l'idée d'être aimée pour ce qu'elle est, l'homme voudra être aimé pour ce qu'il a ou ce qu'il a fait. Vous voyez un peu la nuance ? Voilà toute la différence entre l'homme et la femme. Je parle d'énergie d'accord ? Parce qu'on peut être une femme et avoir une énergie masculine plus développée. Quand je dis homme, pensez toujours à l'énergie. Voilà le rôle si vous voulez c'est un peu plus simple. Donc l'idée c'est pas de vouloir correspondre ou de vouloir changer pour plaire à quelqu'un. Il faut se payer le luxe d'être soi-même. C'est tout. Parce que nous avons tous un jour, on va croiser quelqu'un qui nous correspond. A ce moment-là, on n'a pas l'impression de faire un effort. Ça coûte de sourcer le coup de foudre qui se prolonge longtemps dans la durée. Parce qu'on n'a pas essayé de devenir quelqu'un d'autre au point de se perdre.